Bien, alors on va commencer debout, vous mettez debout, on va être pied parallèle, largeur du bassin, je vous rappelle que la largeur du bassin, c'est l'insertion du fémur dans la hanche, donc à ce niveau, vous mettez de cette largeur, vous alliez bien le deuxième orteil avec le centre du talon, vous allongez votre colonne, vous tirez le sommet du crâne vers le plafond, imaginez votre tête comme un ballon d'hélium, on a lâché la ficelle et le ballon s'envole vers le plafond, laissez monter votre tête, les mains sont lourdes, tirez les bras vers le sol, les épaules descendent, réfléchissez très légèrement vos genoux et vous écartez les genoux vers l'extérieur, sentez les fibres basses du grand fessier, le bas des fesses qui se contractent légèrement. Dans cette position, on va s'enrouler vers l'avant, trois axes de rotation, le premier passe par les oreilles, le deuxième sous les épaules et le troisième au niveau du bassin, imaginez trois roues, on tourne les roues successivement, donc la première roue de la tête, la deuxième roue autour du sternum et la troisième roue autour du bassin, laissez tomber les bras, laissez tomber la tête, et souffle, tu ramènes ton bassin, tu t'es bon, merci, là au sol, et tu déroules une vertèbre après l'autre et tu grandis, allonge, inspire et souffle, on fait trois fois, on roule d'abord la tête, ensuite autour du sternum, autour du bassin, on laisse bien tomber les bras, on relâche la tête, inspire en bas, et surtout que tu creuses le ventre, tu tires ton coccyx vers le sol, tu tires ton pubis vers l'avant, tu places ton bassin, ensuite tu déroules tes épaules et au dernier la tête, et on le fait une dernière fois, j'inspire et je souffle, j'enroule. On grandit, on va rester debout, talon joint, pointe écartée, les coudes, dans la taille, les paumes qui regardent le plafond, dans la position du serviteur. On va descendre les coudes vers le sol, descendez vos omoplates, tirez les coudes vers le sol, puis en soufflant, vous creusez le ventre, vous écartez vos mains, sans bouger vos coudes. Inspire, on revient, et souffle, je descends mes coudes et j'écarte les mains. Inspire, je reviens. Inspire, on revient, et souffle, je descends mes coudes et j'écarte les mains. Inspire, on revient, et souffle, je descends mes coudes et j'écarte les mains. Bien le ventre, descendez les coudes et j'écarte les mains. Inspire, on revient. Les mains de chaque côté des hanches. On va ouvrir les clavicules, donc pousser les épaules, la pointe de l'épaule, donc le mouvement, il est là, c'est une partie là. Vous pouvez pousser vers l'arrière, comme si vous vouliez presser vos bras derrière, d'accord ? Donc on est toujours dans les mêmes positions, talons-joints, pointes écartées. En soufflant, on va ouvrir les épaules vers l'arrière, pousser les mains vers l'arrière. Donc, sentez que ça ouvre ici. Inspire, je relâche. Donc ce n'est pas les omoplates qui sont austères, le mouvement, il n'est pas à ce niveau-là, au niveau de la colonne. Le mouvement, il est là, derrière vos épaules. J'inspire, et en soufflant, je pousse mes épaules vers l'arrière. Et je relâche. Et souffle, je creuse vers le ventre, et je pousse les épaules. Inspire, je relâche. Inspire, et souffle, creuse le ventre. Inspire, et souffle, descend bien les mains vers le sol. Inspire. Inspire, et on relâche. On va passer à genoux pour attirer le trichisseur. Est-ce que le soleil a gêné aujourd'hui ? Et de hanche alignée, on allonge bien la colonne, tirez le sommet du crâne vers le plafond, et on va remonter le pubis vers le plafond. Légère bascule du bassin, on étire bien la cuisse. Pour ça, il faut que vous grandissiez. Allongez votre tête vers le plafond, pensez toujours au ballon d'hélium, on va lâcher la ficelle. On relâche, on change d'un côté. On relâche bien la lignée, à la même hauteur, on remonte le pubis, on étire son plafond. Je vais continuer un petit peu cet exercice. On relâche, on relâche. Et on va passer en position assise. Alors assise, jambes fléchies pour commencer, on va voir la respiration. La respiration est au racisme, donc vous inspirez dans vos côtes. Sur l'inspire, on va gonfler un ballon, on imagine un ballon dans sa poitrine. J'inspire, je gonfle le ballon. Et en soufflant, je creuse le ventre. Inspire ici. Et souffle, tu creuses ton ventre. Inspire bien dans le côte. Et souffle, tu creuses le ventre, tu rentres le nombril. Comme si tu voulais le coller contre ta colonne, mais sans bouger ton dos. Inspire ici. Et souffle, tu creuses le ventre. Inspire. Et souffle. Inspire. Ça, c'est la respiration pour tous les exercices en pilates. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup la mobilité du gâton. On va commencer les jambes fléchies devant, une main sous chaque genou. Et là, on va remonter le pubis vers l'avant. Le mouvement ne vient pas du haut du corps. Ce n'est pas vos épaules qui bougent, c'est votre bassin. Donc là, vous êtes assis sur la pointe des ischions. Vous sentez les os ici. Si vous mettez vos mains sous vos fesses, vous allez sentir cette os pointue, cette ischion. On va passer en arrière de l'ischion. Donc, on va monter le pubis pour aller poser le haut de la fesse. Donc, l'idée, c'est d'aller poser le haut de la fesse sur le sol. Donc, basculez votre bassin pour remonter le pubis et poser l'arrière de la fesse. Et puis, vous revenez sur la pointe de l'ischion et vous grandissez. En soufflant, je creuse le ventre et je passe en arrière. Sur l'inspire, je roule vers l'avant et je redresse. Et souffle. Pour aller plus loin, j'inspire, je roule vers l'avant. Dos ronds, j'amène mon nez au-dessus de mes genoux. Et là, en soufflant, je pousse les ischions dans le sol. Et je redresse la colonne, je monte bien la poitrine. Et souffle, tu passes en arrière des ischions. Inspire, tu roules sur tes ischions du genou. Et tu pousses tes ischions dans le sol et tu redresses, tu montes la poitrine. Et souffle. Et souffle. Inspire. Et souffle. Pousse bien la poitrine vers le plafond. Ce n'est pas le menton que tout le monde entend. Ne mettez pas de tension dans vos cervicales. Ce qui bouge, c'est votre poitrine. La tête, elle regarde toujours devant. Inspire. Inspire. Souffle, creuse. Inspire, tu roules. Et souffle, tu redresses. Une dernière fois. Et souffle, bascule. On est bien dans l'arrière des ischions. Inspire, on roule vers l'avant. En soufflant, on pousse les ischions dans le sol et on redresse. Vous allez vous allonger. Passez par le côté pour ne pas vous faire mal. Appuyez sur le dos. Donc, le bassin bien neutre. Le dos relâché. Les cratiliacs et l'os du cubiste forment bien un plateau. Inspirez dans vos côtes. Et en soufflant, vous creusez votre ventre, vous creusez le nombril. Si vous vouliez poser votre nombril sur le sol. Inspire. Et souffle, je creuse. Inspire dans les côtes. Et souffle, tu creuses le ventre. On va faire un exercice qui s'appelle l'horloge. Donc, ça va être des mouvements du bassin. On imagine une horloge sur son ventre. Et on va marquer les heures en descendant une partie de son bassin vers le sol. Donc, quand on creuse le ventre et qu'on descend le nombril vers le sol, le pubis remonte légèrement. On va dire que c'est midi. Ensuite, on va descendre l'os du bassin, comme si on appuyait sur sa hanche. C'est trois heures. Vous descendez le pubis en creusant un peu plus votre dos. C'est six heures. Puis, vous poussez l'autre hanche vers le sol. C'est neuf heures. Et on revient midi. Donc, on va commencer par faire juste les trois heures, six heures. On appuie son bassin à droite puis à gauche. On descend sa hanche sur le sol, vers le sol plutôt que sur. Donc, poussez bien votre bassin. Descendez votre hanche. Et sur le bas. Un salaire. Inspire. Donc, le bassin bascule. La fesse se décolle légèrement. D'un côté à l'autre. Attention à vos genoux. On bouge les genoux le moins possible. Alors, ils vont bouger légèrement. Mais on ne bascule pas d'un côté à l'autre avec les genoux. Les genoux restent dans l'axe. C'est le bassin qui bouge. Puis maintenant, on fait l'avant et l'arrière, midi, six heures. Donc, je creuse mon ventre. Je remonte légèrement le pubis. Les lombaires se sont étalées dans le sol. Puis, je creuse mon dos et je descends le pubis. Je m'écorberai un peu plus. Et je souffle. Je creuse le ventre. Je remonte le pubis. Et on va faire le tour de l'horloge en marquant toutes les heures. Donc, d'abord, on commence par midi. J'enfonce le nombré. Puis, je bascule sur le côté trois heures. La hanche est vers le sol. Six heures, c'est le pubis qui est vers le sol. Neuf heures, c'est l'autre hanche. Je reviens l'ombré. On va faire des jolis serfs. On essaie de marquer toutes les heures. Donc, midi, une heure, deux heures, trois heures. Quatre heures, cinq heures, six heures, sept heures, huit heures, neuf heures, dix heures, dix heures, onze heures, midi. Et on tourne. On retourne dans l'horloge. On revient midi. Et encore une fois. Sourge. Et on revient midi. On va partir dans l'autre sens. On va remonter le temps. Onze heures, dix heures, neuf heures, huit heures, sept heures, six heures, cinq heures, quatre heures, trois heures, deux heures, une heure, midi. Et on remonte. On est à neuf heures, à six heures, à trois heures et à midi. Encore une fois. Vous allez voir qu'il y a un sens qui est plus facile que l'autre. On a toujours plus de mobilité, de facilité d'un côté par rapport à l'autre. C'est normal. Dernière fois. Et on revient au centre. Le bassin est neutre. On retrouve sa position neutre. On a bougé un petit peu son bassin. La position, elle peut avoir changé légèrement. Donc, retrouvez la position dans laquelle vos lombaires sont relâchées, les crétiliaques et l'os du pubis sont bien à plat. On va vous inspirer dans vos côtes et vous soufflez, vous posez le ventre. Les bras sont de chaque côté des hanches. Point face à face. Largeur de votre tapis. On va souffler, glisser les mains vers les talons. Inspire, je relâche. Et je souffle, je pose le ventre, je glisse les mains vers mes talons. Inspire, je relâche. Et souffle. Inspire. Maintenant, on va monter les bras vers le plafond et les amener derrière la tête. Je commence par descendre les mains vers mes talons. Je décolle les mains du sol, je m'envoie face à face, comme si on avait un gros ballon entre les mains. Et on va poser les bras derrière la tête. Inspire, je reviens. Et souffle, je creuse le ventre, je glisse les mains vers les talons, puis j'amène les bras vers la tête. Imaginez que vous pressiez un gros ballon entre vos mains. Inspire, je reviens. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. On va tendre le bras et les jambes opposées. En soufflant, j'allonge la jambe au bras du sol, j'amène le bras opposé derrière la tête. Inspire, tu ramènes le bras et les jambes. On mouvre avec le bras exactement le même que quand tu es avec les deux bras. On va imaginer toujours que vous avez ce ballon entre les mains. Souffle. Inspire. Et souffle, creuse bien le ventre, tu tendes le bras et les jambes. Allonge bien ta jambe. Tire ta tête de pied le plus loin possible. Inspire. Et souffle, creuse bien le ventre, puis tu tendes le bras et les jambes. Inspire, tu reviens. Souffle, creuse bien le ventre, puis tu tendes le bras et les jambes. Inspire. Pense à tes omoplates, tu glisses tes omoplates dans les poches. Inspire. Très bien. Vous allez maintenant éloigner légèrement vos pieds des talons, des talons des fesses. On éloigne les talons des fesses. Les jambes sont un peu moins fléchies. Et puis, on va monter par le fléchisseur. En soufflant, je monte ma jambe par mon fléchisseur. Inspire, je repose. Et souffle, je monte. Inspire, je repose. Souffle, tu creuses. Et tu montes par le fléchisseur. Inspire. Souffle, creuse et monte. Inspire. Souffle, inspire. Inspire. Souffle. Inspire. 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 Pensez bien, c'est la cuisse qui bouge. Gardez la première jambe montée. Maintenant, en creusant bien le ventre, sans gonfler sous votre main, posez la main sur la bas du ventre. Sans gonfler, vous allez monter la deuxième jambe. Donc, on ne va pas chercher le mouvement dans son dos. On imagine sa jambe suspendue au plafond par un fil. En soufflant, vous creusez le ventre et vous tirez votre jambe vers le plafond pour monter. Inspire. En soufflant, tu reposes la deuxième jambe qui est montée. Inspire. Souffle. Tu reposes la première. Et on a la tête. Le monde. Inspire. Souffle. Pense bien le ventre et monte la deuxième jambe. Inspire. Et souffle. Pense. Inspire. Souffle. Si dans cet exercice, vous sentez que votre ventre ne tient pas, que ça monte, que vous avez du mal à monter, que vous avez vos pieds, que vous voyez sur ce que vous pouvez, ça va permettre de marcher d'escalier. Et vous faites le même exercice. Souffle, monte. Inspire. Souffle, monte. Et à moins de distance, ça sollicitera moins le transverse. Et vous avez moins de difficulté à le faire, ça vous permettra de renforcer. Au début, si vous avez du mal, n'hésitez pas à modifier un peu l'exercice en surélevant légèrement vos jambes. Encore une fois de chaque côté. Encore une fois de chaque côté. Encore une fois de chaque côté. On va ramener les talons un peu plus près des fesses pour faire les bascules du bassin. Dans la bascule du bassin, on va d'abord trouver la mobilité en cherchant à monter le pubis vers le plafond. Les lombaires vont s'écraser dans le sol. Ce n'est pas parce qu'on a poussé dans son dos, c'est parce qu'on a monté le pubis. On décolle ses fesses, on va bien chercher les fibres basses du grand fessier pour ne pas tremper l'arrière-cuisse. Donc, on va chercher le muscle ici, on se contracte. Poussez bien vos puisses vers l'avance sans déplacer vos épaules. Dans cet exercice, on est monté jusqu'à la tâche du soutien-gorge, pas plus haut. Pour aller plus haut, c'est le bassin qu'on monte et ce n'est pas la poitrine. Là, j'ai décollé mes omoplates, je suis en appui sur mes cervicales et vous mettez beaucoup trop de tension dans vos épaules. Donc, on est au sol jusqu'à la tâche du soutien-gorge et pour monter plus haut, c'est le bassin qu'on monte. En soufflant, on déroule une vertèbre après l'autre, en partant bien du haut de la colonne. Vous pouvez suivre votre colonne avec vos mains, poser une vertèbre après l'autre et revenir au bassin de l'autre. Inspire et souffle, je bascule le pubis vers le plafond, je décolle mon bassin jusqu'à la tâche du soutien-gorge. On tire bien sur ses cuisses sans bouger ses épaules. Inspire et souffle, on déroule sa colonne en partant du sternum. On va chercher dans ses côtes, on va chercher dans son ventre pour poser une vertèbre après l'autre. On revient de l'autre, on fait encore une fois sans les bras et souffle et bascule. On monte le pubis, on lève les fesses, pousse tes cuisses vers l'avant. Pour faire travailler les jambes, on enfonce bien le cou orteil dans le sol. Inspire et souffle le tuneo. Maintenant, on rajoute les bras, j'inspire. En soufflant, je remonte le pubis, je décolle le bassin. Je mets de la tension dans mes cuisses en tirant les genoux loin devant. J'amène les bras derrière comme tout à l'heure, comme si j'avais un gros ballon entre les mains. Inspire et souffle, je vais dérouler le vertèbre après l'autre en partant bien le sternum. On revient de l'autre, inspire et souffle. Je ramène les bras, toujours avec l'idée plus pro ballon entre les mains. Pour le refaire, j'inspire et je souffle, je bascule le pubis, je roule le bassin. Je tire mes cuisses vers l'avant. Inspire et souffle avec les bras derrière, léger. Inspire, je déroule le vertèbre après l'autre. On revient le bassin neutre, inspire et souffle, tu ramènes tes bras. Une dernière fois, souffle. Tire bien sur tes cuisses. Inspire et souffle, tu déroules. Et tu as l'impression que j'ai oublié les bras. Bon, vous l'avez fait avec les bras, vous ? Croisez les mains. Posez votre tête dans vos mains. Donc, la tête est bien posée, comme la neuf dans un panier, j'ai l'habitude de dire. Posez bien votre tête dans vos mains croisées. Les coudes sont remontées à la hauteur de vos yeux. Vous devez pouvoir voir vos coudes sur les côtés si vous tournez les yeux par la tête. Tournez les yeux d'un côté à l'autre, vous devez voir vos coudes. Dans cette position, on descend bien ses aisselles et ses omoplates. De fond, on va venir des côtes. Donc, c'est les côtes qui vont glisser pour enrouler le buste. Inspire, je ramène. Et je souffle, je creuse mon ventre et je glisse mes côtes. Attention, le pubis n'a pas bougé. Le bas du corps ne bouge pas. C'est que le haut du corps qui bouge. Inspire, je relâche. Souvent, vous avez tendance à mettre de la tension ici pour monter plus haut. Ne mettez pas de tension dans vos fléchisseurs. Cette zone ici reste relâchée. Donc, quand vous montez votre buste, ici, ça reste relâchée. Inspire. Et souffle. Si vous avez mal au cervical dans cet exercice, vous mettez au ras de votre tapis la tête au ras du tapis. Vous attrapez votre tapis avec vos mains. Vous coupez vers le plafond toujours. Et en soufflant, vous enroulez en tirant sur votre tête. La tête reste posée. On met moins de tension dans les symptômes. Inspire, on pose. Et souffle. On enroule. Inspire. Et souffle. Inspire. Non. Ici, je me dis, je peux vous décrire. Enfin, on es on se le pl WY. Non, on a��. On se le plafond aussi. On vous la plafond. Afin on a六 fellows même. こんにちは. Ceux-là. Enfais pas. Nous eff gastons ? Il faut un styling. Discoureux. on va maintenant monter et aller chercher l'extérieur du genou avec le dos de la main sur l'inspire on remet sa main derrière la tête on pose au sol on souffle, on creuse le ventre on engoule par les côtes on va chercher le dos de la main sur l'inspire on repose et souffle on respire et souffle on respire pensez-vous à souffler pendant tout l'exercice je souffle, je porte mon ventre j'enroule et je continue à souffler inspire, tu reposes et souffle et un dernier et on repose alors on est en cours débutant on va voir le mouvement des bras de la centaine donc on va le faire pour les débutants tête qui reste au sol il y a des personnes plus avancées dans ce cours donc vous pouvez faire le même exercice en relevant le buste en gardant le buste relevé en débutant garder la tête au sol on va déjà synchroniser la respiration avec les battements des bras donc vous montez vos mains à la hauteur de vos hanches pour face au sol imaginez un petit ballon sous chacune de vos mains que vous pressez vers le sol donc vous écrasez vers le sol encore là tout va bien la respiration elle va être en 10 temps 4 temps 4 battements je inspire 6 temps 6 battements je souffre donc c'est une respiration saccadée sur 4 temps ça va faire alors certaines personnes au début ont du mal à faire cette respiration saccadée on peut faire une respiration longue sur 4 temps et longue sur 6 temps ça va faire C'est parti. Et on relâche. Pour l'exercice suivant, on va basculer le bassin sur le côté. Alors, dans cet exercice, on doit s'imaginer comme un clé mobile. Avec la souplesse d'un clé mobile, c'est-à-dire qu'on n'est articulé que par un taille. Le bassin, tout ça c'est un bloc. Donc on imagine qu'on est tout en bloc. Et quand on va basculer sur le côté, c'est la fesse qui se slève et on bascule. Vous voyez que mon pied a suivi le mouvement. Les maléoles restent collées. Le pied s'est décollé du sol. Pour revenir, on va aller chercher l'obli qui est ici. On va tirer ici pour ramener son bassin. Les bras sont en croix, pour vers le plafond. Les maléoles collées l'une à l'autre. Les genoux collés. Et on imagine son bassin dans un étude. On souffle, on soulève la fesse, on bascule. Inspire, en soufflant, on ramène par l'autre. Et je souffle, je creuse le ventre, je soulève la fesse et je bascule. J'inspire, je souffle, je creuse le ventre, je ramène par l'autre. Donc au début, on ne sent pas cette obliquette. Mais on le visualise. Visualisez un fil ici, vous tirez, vous ramenez votre bassin. Ça va vous faire travailler davantage. Pour ceux qui ont plus de facilité, on peut faire l'exercice avec les jambes en l'air. Je souffle, je monte une jambe. Inspire, je monte la deux et les jambes. Les jambes toujours collées l'une contre l'autre. Toujours on est un bloc du bout des pieds à la taille. Et on bascule en soulevant la fesse. Inspire, en soufflant, on ramène toujours par l'oblique. Et si je bascule, inspire, je ramène par l'oblique. Donc, on peut vous faire ce qu'il y a l'exercice. Pieds au sol, bouge en relevé. Souffle les biais en revenant et en cherchant l'oblique. Souffle quand tu bascules. Inspire sans bouger. En soufflant, tu ramène. Merci. 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 l'index, l'index, le majeur plutôt, dans le creux du coude, c'est un peu plus long, voilà. Les deux épaules bien descendues, la poitrine relevée, on allonge bien sa colonne, toujours l'idée du ballon dont on a lâché la ficelle. En soufflant, on tourne par les côtes. Inspire, je reviens de face. Et souffle, je creuse mon ventre, je tombe par mes côtes. Inspire, je reviens. Et souffle. Inspire. Inspire. On dit bien, allonge quand tu reviens au centre, tu prends le temps d'allonger. En soufflant, on tourne. Inspire, je reviens au centre et j'allonge. Et souffle, je tombe par les côtes. Inspire, je reviens. Et souffle. Et je revanche. Sissiez vos jambes devant, les deux jambes sont serrées. On va étirer la taille. Donc, dans cet exercice, on glisse la main sur le côté, on va creuser la taille. Imaginez que vous pouvez mettre votre main sur votre taille, vous tirez votre taille sur le côté pour vous enrouler. Ce n'est pas un exercice où je vais descendre vers le sol. Les deux fesses restent bien dans le sol. Donc, les fesses restent au sol et on creuse sa taille. Inspire, je reviens. En soufflant, on change de côté. Allez chercher votre taille. Creusez bien votre taille en plus. Inspire, je reviens. Et souffle. Inspire. Les deux fesses restent bien collées au sol. Inspire. Poussez la fesse extérieure. Poussez-la dans le sol. Où est-il et poussez-la dans le sol. Inspire. Et souffle. Inspire. Inspire. Et je reviens. On va passer sur le côté. Vous avez préparé un poussin pour mettre sur votre tête. Bien allongé sur le côté, les deux épaules bien superposées. Attention, on ne va pas tout étaler dans le sol. Là, mes deux épaules sont décalées. J'ai étalées. J'ai étalé ma taille dans le sol. Je ne peux plus passer là-bas. Vous allez redescendre votre omoplate. Superposez vos deux épaules. Et là, la taille est soulevée. Mettez les poussins entre l'épaule et l'oreille. Les deux alignées avec le bras. Les deux jambes tendues alignées avec votre dos. Et votre épaule. Dans cette position. Si vous êtes dans la bonne position. Si vous baissez un peu la tête pour regarder vos pieds, vous devez voir vos orteils. Si vous voyez toute la jambe, c'est que vous êtes trop en avant. Si vous ne voyez plus les orteils, c'est que les jambes sont trop en arrière. Donc là, vous devez juste voir le bout des orteils. La main est posée devant vous. Les pieds sont pointés. En soufflant, on va monter la première jambe à la hauteur de la hanche. Et là, le mouvement va venir de l'intérieur de la cuisse. Imaginez un fil qui tire la cuisse vers le plafond pour rejoindre les deux jambes l'une vers l'autre. Dans cet exercice, les cuisses sont serrées, les talons sont joints, les poignes sont jointes. Pas de pied de bébé, ce ne sont pas les orteils qui se rejoignent. C'est les cuisses. Et je repose. Inspire. En soufflant, je creuse le ventre, je monte la première jambe. Inspire, souffle, je rejoins avec la deuxième jambe. Sur l'inspire, je pose tout au sol. Et souffle, je monte. Inspire, souffle, je rejoins. Inspire, je pose. Et souffle, monte. Inspire, souffle, monte. Inspire, je pose. Et souffle. Toutes, ça, c'est réell? ci. Merci. On fait dix fois et on lâche. Ça chauffe un peu. Alors maintenant l'exercice suivant, on va garder la première jambe à la hauteur de la hanche. La jambe est tendue, ça va chauffer la fesse, on va garder la jambe immobile. On va essayer de tenir dix exercices, si c'est trop long vous posez avant. En soufflant, on va rejoindre avec la jambe du sol et je repose. On n'a que la jambe du sol qui bouge, je souffle, j'allonge, je monte. Inspire, je pose. Attention, la taille reste décollée. Souffle, monte. Inspire, c'est que la jambe qui bouge, le bassin ne bouge pas. Souffle, inspire et souffle. Vous pouvez garder la main au sol. En plus avancée, vous mettez la main sur le côté. On fait entre cinq et dix. Et on relâche. Et on va changer de côté, ça a dû chauffer un peu. La hanche et la fesse. On va mettre de côté. La taille est creuse. Les deux jambes sont tendues. On allume bien. Si on met qui est flex, on va sur l'ateille. Dans cette position, en soufflant, on va creuser le ventre, monter la première jambe à la hauteur de la hanche. Inspire et souffle, je creuse le ventre et je monte la deuxième jambe. Sur l'inspire, je pose tout. La taille reste creuse pendant tout l'exercice. La taille ne bouge pas, le bassin ne bouge pas, il n'y a que les jambes qui bougent. Souffle, monte. Inspire, souffle, creuse bien le ventre et monte ta jambe. Inspire, tu reposes tout. Souffle, je monte la première jambe. Inspire et souffle, je monte la deuxième jambe. Sur l'inspire, je pose tout. Et souffle. Souffle, je monte la deuxième jambe. Cherche la longueur, souffle et souffle. Inspire et souffle, allonge. Inspire, encore une fois. Souffle, souffle et inspire, tu pose. On va garder la première jambe à la hauteur de la hanche. Allongez bien. Ne mettez pas votre jambe trop, vous n'arriverez pas à rejoindre. Donc, on ne monte pas, c'est 20 centimètres du sol, pas plus. En soufflant, je creuse le ventre et je rejoins. Inspire, je repose. Et souffle. Inspire, 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 tendez bien vos jambes. Souffle, inspire. Attention, la taille ne bouge pas. Souffle, inspire. Oper, effort, inspire. ... ... ... ... ... Et un dernier. Et on relâche. On va passer à quatre pattes. Alors, la position à quatre pattes, les coudes sont vers l'extérieur. Si vous êtes hyperlaxe, vous devez avoir la sensation de très légèrement fléchir. Les coudes regardent à l'extérieur. Les mains seront de largeur des épaules, bien sous les épaules. Les genoux écartés largeur du bassin. La colonne allongée. Vous tirez la première cervicale, elle est juste derrière vos yeux. Et vous l'éloignez de votre coccyx. Allongez-vous. En soufflant, vous allez remonter le nombril vers le plafond. Creusez votre ventre. Inspire, je relâche. Et souffle, je remonte le nombril sans bouger mon dos. Inspire, je relâche. Je souffle, je creuse bien le ventre. Je vais tendre le bras et jambes opposées. Inspire, je repose. Si c'est trop difficile, je tends la jambe et je monte par le bas de la tête. Inspire, je relâche. Une petite précision. Dans cet exercice, vous devez visualiser les quatre points de vent. La pointe de vos côtes, la pointe de vos hanches. Si vous regardez, les quatre points ici, ça forme un carré. D'accord ? La pointe des côtes, la pointe des hanches. Quand on fait cet exercice, ce carré-là, il ne se déplace pas. Donc, quand je vais tendre le bras, la côte ici, elle ne va pas bouger. Si je déplace ma côte en tirant tout de côté, hop là, c'est plus carré, c'est tout déplacé. Et là, vous allez voir que vous n'avez pas d'équilibre. Il faut garder l'équilibre, il faut garder ce carré bien en place. Donc, quand on tend le bras, on ne déplace pas sa côte. Quand on tend la jambe, on ne déplace pas sa côte. C'est quand on tend la jambe, les deux hanches restent parallèles, les deux côtes parallèles. D'accord ? En soufflant, tu creuses bien le vent, tu tendes le bras, les jambes emposées. Tu attends bien le couper à l'œil. En place. Et souffle, creuse le vent, descend bien tes épaules. Tu tendes le bras et les jambes. Tends bien ta jambe au sol avant de la monter. Si tu commences à monter avant de tendre ta jambe, tu seras toujours fléchi. Donc, tu tends bien ta jambe au sol, tu pointes, ensuite tu montes par le bas de la fesse. Les jambes reposées. Inspire, tu reviens. Et souffle, tu tends et tu montes. Inspire. Et on relâche, on va faire le chat. Le chat, c'est un mouvement du bassin. Je ramène le pubis vers l'avant, puis je regarde l'onglet. Je relâche mon pubis, je le remonte à l'avant. Je trouve que je ramène le pubis vers l'avant, puis je regarde l'onglet. Je relâche mon pubis. Je le remonte à l'avant. Ne mettez pas de tension dans le haut du corps. Le mouvement, il ne vient pas de vos épaules. Là, je pousse dans mes bras pour monter mes épaules. Là, je ramène mon pubis vers l'avant. Ce n'est pas mes épaules qui ont bougé. Vous voyez la différence. Et je ramène. On garde le ventre creux. On va s'asseoir sur ses talons en gardant le ventre creux. Les bras n'ont pas bougé du sol. On plie ses coudes au sol. Sentez l'étirement dans votre colonne, dans le bas du dos. En soufflant, vous glissez la tête au ras du sol. Vous soulevez vos coudes. On est dans la position. On souffle. On ramène le pubis vers l'avant. On regarde ton ombret. On inspire. Va t'asseoir sur les talons. Garde le ventre creux. souffle, tu creuses plus sous le ventre pour revenir encore une fois ainsi et souffle passe à l'éléphant, rechèque les orteils la même chose, bascule du bassin tu soulèves légèrement tes genoux et là, on commence par pousser les épaules vers l'arrière et les fesses vers le plat les jambes sont toujours fréchies on laisse tomber sa tête plantez d'abord l'étirement dans votre colonne en poussant vos fesses le plus haut possible et puis on va descendre un talon vers le sol pour tendre une jambe on remonte son talon et on descend l'autre talon on tend les jambes on refléchit et on tend on refléchit on tend on refléchit on tend les deux jambes on garde bien les fesses poussées vers le plafond la tête est relâchée on ramène les deux genoux sur la poitrine on passe à la poitrine sur ses talons on délivre le sol en soufflant, vous glissez au roi du sol on reprend les deux genoux on reprend les trois souches tu vas-tu basse-fils le bassin le prochain présenté on lève tes genoux tu pousses tes épaules vers l'arrière tes fesses vers le plafond laisse tomber ta tête on lâche ta tête pousse bien les fesses vers le plafond on va tendre une jambe on refléchit on tend l'autre jambe on refléchit on halte on reprend les deux jambes on étire on respire on reprend les genoux au sol allez vous asseoir sur vos talons vous lâchez les orteils pliez les coudes et glissez loin du sol on reprend le poids on soulève les fesses on pousse les épaules vers l'arrière allongez votre colère puis on tend les jambes l'une après l'autre on tend les deux jambes ramenez les genoux au sol et glissez la tête on va le sol pour remettre on va se remettre debout donc de cette position à genoux vous amenez les jambes vers l'avant prenez appui sur votre genou projetez les orteils derrière prenez appui sur votre genou pieds parallèles pieds parallèles largeur du bassin toujours largeur du bassin allongez votre colère tirez le sommet du crâne vers le plafond laissez tomber les épaules laissez tomber les mains vers le sol sentez votre taille qui est allongée la tête qui s'envole vers le plafond les genoux légèrement vers l'extérieur le gros orteil dans le sol prenez bien conscience de chaque partie de votre corps en soufflant vous enroulez la tête vous enroulez autour du sternum allez bien chercher les côtes qui vont vers l'intérieur on laisse tomber la tête on laisse tomber les bras vers le sol en soufflant on ramène son bassin en tirant le coccyx vers le sol le pubis vers l'avant on n'a pas touché les épaules pour l'instant puis on déroule les épaules on remet la tête en place et souffle on enroule la tête on s'envole autour du sternum on enroule autour du bassin on laisse tomber la tête on laisse tomber on est mort on ramène et on ramène et grandit rallonge en mettant le senti en étirement de ta colonne une dernière fois les mains sont lourdes on imagine que tu portes des altères très lourdes les épaules tirent et le souffle quand on s'enroule tu m'entires vers le sol et souffle garde les mains lourdes vers le sol tu ramènes ton bassin et souffle tu déroules ta colonne et tu redresses voilà notre séance est terminée merci 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 merci